Il y a un primat de l'écrit, il y a un primat de la littérature qui fait qu'on a considéré le dessin comme un outil d'accession à l'écriture. Ça, c'était ma génération. Depuis, il y a eu l'explosion du manga, l'explosion de l'apprentissage du dessin. On a des gamins qui dessinent énormément, on a des écoles d'art absolument partout. Donc, on est devenu à toute vitesse un des pays où on dessine le plus. Je ne sais pas si on dessine le mieux, mais on dessine le plus. Mais c'est vrai qu'on revient de loin. Johan Spahr, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'Avent Claque. Je vais essayer de récapituler votre actualité, ce n'est pas évident. L'actualité principale, c'est le film Petit Vampire, qui sort le 21 octobre dans toutes les salles de cinéma. Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. Ça fait 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincée ici. Tu ne peux pas dire ça. On aime faire des sorties. Ta maman, elle t'emmène souvent avec elle quand elle va à l'hôpital. Piquer des poches de sang aux malades, ultra intéressant. Et le capitaine des morites t'emmène à chaque fois qu'il a une réunion mode de... Tu veux parler des enterrements ? En plus, à chaque fois qu'on sort, il faut une escorte armée. On a peur de tout dans cette famille. À l'occasion de la sortie du film, ressortent les trois derniers volumes de la BD Petit Vampire dans un magnifique coffret que vous voyez ici, plus les romans illustrés Petit Vampire. Et le dixième volume des Aventures du Chat du Rabbin paraissent courant octobre aussi. Oui, à peu près en même temps. C'est vraiment la fin de deux cycles, dix albums du Chat du Rabbin et ce film de Petit Vampire. Il y a eu six ans de production, mais en réalité, ça fait dix ans que je bosse dessus. Donc on est à la fin de deux cycles vraiment importants pour moi. Hum, ils sont où les élèves ? Et qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Je suis qu'un bulldog ! Ça ne servait à rien de venir. On n'a qu'à faire un semblant. Moi, je suis la maîtresse, et toi ? Alors imagine, si un squelette mesure 80 cm3 et que l'espace total d'un corbillard fait 3 m3, combien de cadavres peut-on ? Ok, c'est ton mat ! Il y a un calier avec le nom de l'élève. Michel Douffon. Oh là là, celui-là, il n'a pas l'air très fort. Qu'est-ce que tu fais ? Des maths. Et tu ne fais pas des erreurs au moins ? Bon, lui, de toute façon, il n'a pas fait son exercice, alors. Johan Sparge, j'ai ici ce coffret. J'ai envie qu'on regarde ensemble La maison de la terreur qui fait peur. Allez, hop ! Et je voudrais qu'on le regarde ensemble et que vous puissiez me raconter un petit peu comment ça fonctionne dans votre univers, la création d'un album comme celui-ci, qui est en fait extrêmement dense en dessin. En fait, les trois albums forment une longue histoire, et c'est une histoire qu'on a écrite avec Sandrina Jardel pour se prouver qu'on pouvait faire le long métrage. Parce qu'avant, les histoires de petits vampires, c'était des histoires assez brèves, et on a voulu écrire tout ça pour se dire, est-ce que ça tient si on le fait long comme un Disney ou comme un Pixar ? Donc en fait, ce sont trois chapitres, c'est trois actes d'une même histoire. Et donc, avec Sandrina Jardel, vous élaborez un scénario ? Oui. Ça, c'est au téléphone et vous, vous êtes en train de dessiner d'autres trucs ? Non, 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 non. On a vraiment tout écrit ensemble, mais il y a longtemps. Ça fait huit ans qu'on a écrit ça, ça fait vraiment longtemps. Et ensuite, vous dessinez ? Après, j'ai fait des storyboards, après j'ai dialogué, et après j'ai fait la bande dessinée, et cette bande dessinée est devenue le long métrage. D'accord, ok, j'ai compris. Mais donc, par exemple, une planche comme celle-ci, comment vous l'élaborez ? On a filmé des comédiens qui se sont battus à l'épée, qui ont été accrochés à des fils pour voler, qui ont joué tous les dialogues. Moi, j'ai besoin d'avoir un rapport à des comédiens de chair et d'os pour construire le personnage, pour qu'il y ait une gestuelle, pour qu'il y ait un vocabulaire. C'est très proche du théâtre, en fait, le dessin animé. La mère de Petit Vampire, c'est une femme que vous avez connue ? Ah bah oui, c'est Ava Gardner, c'est Pandora, du film Pandora. La montre, elle est très belle. Et c'est Ava Gardner. Elle est très sexy. Et dans le film, c'est Camille Cotin qui a réinventé ce personnage, qui l'a modernisé, qui lui a mis l'espèce de charge mentale qui consiste à gérer toute cette maison hantée de taré. Et elle est à la fois... À la fois, c'est le patron, et en même temps, elle a une espèce de tendresse rentrée. Elle l'a très, très bien jouée, Camille. Elle a modernisé beaucoup le personnage. Comment vous avez travaillé avec les acteurs pour les voix ? J'aurais foutu la paix. J'ai pris... Non, le vrai boulot, en fait, c'est un partenariat. On choisit des gens qu'on admire, on les met dans une pièce, et on choisit des acteurs qui pensent qu'ils n'ont rien à foutre ensemble. Ça, moi, j'adore. Avoir, par exemple, la voix de Michel est faite par Claire de la Rue du Camp, qui est une actrice de la comédie française. Le Crocodile, la voix est faite par un des performeurs des Chiche Capon. Michel, c'est une femme ? Ah oui, ça, c'est un secret qu'il faut... Et la voix de Petit Vampire aussi, c'est Louise Lacoste qui fait Petit Vampire. Pourquoi ? Parce qu'il m'arrive de travailler avec des enfants pour faire les voix d'enfants. Dans ce cas-là, il faut les considérer comme un comédien adulte. On lui parle, il répond tout ça. Mais j'aime mieux travailler avec des adultes. J'aime mieux travailler avec des comédiens et des comédiennes qui vont pouvoir construire très consciemment ce qu'ils font. J'aime pas quand on vole quelque chose à un comédien, quand on se croit malin ou quoi. Moi, j'aime bien quand on construit ensemble un truc. Et le fait de mettre dans le même film quelqu'un comme Camille Cotin, quelqu'un comme Alex Lutz ou quelqu'un comme Jean-Paul Rouve, qui n'ont pas forcément fait le film ensemble, qu'on ne verrait pas forcément dans le même type d'acting, ça, c'est la magie du dessin animé. Avec un dessin animé, on peut faire se rencontrer des types de jeux vraiment protéiformes. Et puis, on frissonne parce qu'on se demande toujours si ça va marcher ou pas. Jean-Paul Rouve, il a pris le risque de créer un capitaine très doux, très éthéral, presque Jean Rochefort. Et je trouve que ça lui ajoute une humanité extraordinaire. Et c'est grâce à Jean-Paul Rouve que le capitaine ne fait pas trop peur. Donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Et par contre, Alex Lutz, il a choisi de faire très, très peur. Quand il a joué le Djibout, ce qui est déjà le méchant, il fait déjà peur en dessin. Et quand Alex y a rajouté... Parce que moi, je pensais qu'il jouait avec une certaine distance. Et il l'a joué de manière tellement intense qu'il a rajouté de la terreur. Et j'ai eu peur à un moment. Je me suis dit, merde, il va trop loin. Et en fait, ça marche très, très bien. Vous n'avez pas fait aucune voix ? Vous n'avez pas un petit caméo ? Vous n'avez pas trouvé qui s'est fait une voix ? Marguerite, vous ne l'avez pas entendue ? Non, ce n'est pas vrai, c'est vous, Marguerite. La lune, c'est vrai, elle existe. Moi, j'ai pensé qu'elle était pendue à un fil. C'est mon personnage préféré. C'est le monstre. Oh, il est génial. C'est lui. Ça a été un enfer parce que c'est un monstre qui aime le caca, qui n'arrête pas de parler de caca. Et le jour où j'ai dû enregistrer, ma femme n'a pas trouvé mieux que de venir pour l'enregistrement, soi-disant, pour me faire plaisir. Et j'étais là, j'étais, « C'est quelqu'un, ça fait toujours plaisir ! » Et ma femme, elle était là, « C'est bien, chérie, c'est bien, c'est qu'on sort très bien. » Donc, c'est vraiment, il y a, en vous, j'ai l'impression, à la fois une grande solitude voulue et désirée. Non, mais je dessine toujours dans le bordel. Quand je dessine, il y a du bruit, il y a des gens, il y a des coups de fil, il y a des machins. Oui, mais c'est une manière d'être seul, non ? Non. Non ? Non, non. C'est une manière d'être en commun ? Et en plus, je suis très, très emmerdable, quand même, quand je travaille. C'est tout. Tout le monde se permet, personne ne respecte. C'est le chien, les enfants, les chats, les machins. Non, non, je suis très peu solitaire. Donc, votre vie est une expérience de travail collectif, en fait ? Ma vie, c'est un bordel. Mais j'aime bien, c'est très… J'aime pas le calme, j'aime pas le silence. Et les romans que vous avez écrits, en revanche ? Ben, quoi ? Vous les avez écrits aussi au milieu du salon ? Oui, bien sûr. Non. Mais bien sûr, parce que écrire un roman, c'est quoi ? Vous savez, pour les portraits du Gréco, quand les personnages ont les yeux blancs, les Espagnols disent qu'ils sont ensimismados, c'est-à-dire qu'ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour regarder à l'intérieur de soi-même, il faut être agressé par le réel. Donc, il y a du bruit, il y a du bouquin et du machin. Et pour se concentrer, on va s'échapper dans un truc. Donc, le lieu idéal pour écrire, c'est un lieu où il y a du bruit, par exemple un train, par exemple un machin, quoi. Et on va s'échapper là-dedans. Et plus il y aura du bruit, plus on va se tendre sur ce qu'on est en train d'écrire, ce qu'on est en train de raconter. Après, moi j'ai un petit secret, mais je ne veux pas que vous vous l'imaginiez, tant pis, vous allez vous l'imaginer. J'aime bien écrire aussi tout nu dans les salles de bain. Mais ça, c'est un truc à moi, je ne peux pas expliquer. Non, je ne blague pas. Je ne blague pas. Je me mets tout nu dans les salles de bain et il ne faut pas avoir de rognures d'ongles. De vous, assis ? Non, assis. Sur le siège des toilettes ? Non, par terre. Assis par terre. Et comme au Vatican, là, quand ils lisent les... En tailleur ? Oui. Comme le script du Louvre, si tu veux, mais dans la salle de bain. Et si quelqu'un s'est coupé les ongles avant, alors j'ai des rognons d'ongles... Alors ça, c'est dégueulasse. Mais il y a un côté prisonnier. Salvador Dali, il a fait de la prison et il disait que pendant sa brève période de prison, ça a été le moment créatif de sa vie parce qu'il était assis par terre sur des cailloux et il s'appuyait sur les yeux et il voyait des tâches et ça lui donnait des idées. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au truc où on se met la tête. Par exemple, quand on a la chance de ne pas dormir, l'insomnie, plutôt que de rester dans le lit, on se lève, on va écrire. Le lendemain matin, on se rend compte que c'était de la merde, alors on écrit autre chose. Vous avez créé, je crois, pour le film Petit Vampire qui est un film d'animation, vous avez créé votre propre mini-studio d'animation qui s'appelle The Magical Society. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, c'est même moins féerique que ça. C'est que j'ai fait faillite au milieu de la production de Petit Vampire et il y a un ange qui est venu me sauver qui s'appelle Aton Soumache et il m'a dit non seulement je vais te sauver, mais en plus on va produire plein de films ensemble. Donc vous, vous êtes la force créative du studio. Est-ce qu'il est question de faire rentrer d'autres créatifs à un certain moment ou pour l'instant ça tourne autour de votre création ? En fait, toute l'idée c'est que tous nos projets vont être tirés de mes livres et de mes personnages et j'essaye de travailler toujours avec des gens plus talentueux que moi. Les dessinateurs, les musiciens, les animateurs, les acteurs. Et moi je travaille bien qu'en situation d'admiration. J'ai besoin de bosser avec des gens que j'admire, avec des gens qui me fascinent. Et c'est vrai qu'il y a eu une anomalie, c'est qu'on n'a pas en Europe de création de films de monstres comme il y aurait les films de Guillermo del Toro ou les films de Tim Burton. Et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. On y met beaucoup d'énergie. Ah donc là vous parlez live action. Il y a les deux. Parce que moi je pensais Monstres et compagnie en fait. Ah nous il y a les deux. D'accord. Nous il y a les deux, comme j'ai eu la chance de faire le film de Gainsbourg, de faire des films en prise de vue réelle. Moi j'écris d'abord l'histoire et après je me demande quel va être le médium qui convient. Vous créez des personnages qu'ensuite vous faites exister dans plusieurs univers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce que c'est le multivers pour vous ? Ce que j'aime pas dans les multivers parfois c'est quand on étale trop la confiture sur la tartine. C'est-à-dire quand t'as un personnage et il t'en font 50 séries. Moi c'est pas l'esprit. L'esprit c'est que j'ai toutes sortes de bandes dessinées et d'univers très différents qu'on va développer et on va découvrir qu'ils se rejoignent par des tunnels, par des pièces secrètes, par des machins. C'est-à-dire qu'on va découvrir que tel personnage qu'on a vu dans un récit pour enfants on va le retrouver dans une autre série où il est complètement vieux et où il s'adresse aux adultes ou quoi. Ah vous nous faites une marvelade ? Bah moi j'ai besoin que mes spectateurs soient ésotéristes. J'ai besoin qu'ils aillent creuser et qu'ils disent attends il y avait ce truc la planquée ou il y avait ce machin qui était prévu dix ans avant et ils l'avaient caché. Donc ça ça me plaît beaucoup de faire appel à la participation du spectateur. L'idée c'est de raconter très sérieusement plusieurs histoires et de découvrir au bout d'un moment qu'il y a des liens entre chacune pour qu'il y ait un... Oui qui est le sentiment d'une cosmogonie. À quel moment vous savez que vous avez un bon personnage ? C'est quoi un bon personnage ? Quand il me parle. C'est Moebius qui disait les BD c'est ta télé intérieure et moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire je me mets derrière par exemple le chat du rabbin pendant dix ans il ne m'a pas parlé pendant dix ans je n'ai pas fait d'album. Petit vampire c'est pareil je n'en avais pas fait pendant une dizaine d'années et quand on ré-ouvre la porte quand on dessine le bonhomme sur une page bon bah ça rebondit. Par exemple pendant le Covid j'ai commencé à dessiner Aspirine donc la petite vampire qui essayait de se confiner sa sœur l'enferme dans un cercueil là-dessus tous les écrivains français se sont mis à faire leur récit de confinement je me suis dit merde elle aussi et puis bon elle a continué son aventure qui est devenue autre chose mais souvent il y a le réel qui amène une idée on dessine le personnage et le personnage il raconte l'aventure tout seul il se débrouille et moi je suis spectateur de ce qu'ils font. Donc petit vampire par exemple au moment où vous le créez vous vous dites bon c'est un petit garçon qui est un vampire ? Je ne sais pas c'est mon Mickey Chauve petit vampire il me vient naturellement petit vampire c'est un enfant surprotégé à qui on dit sors pas c'est dangereux va pas là c'est pas permis le pauvre il s'emmerde tellement que son rêve c'est d'aller à l'école c'est à l'enfer sa vie et quand il y va enfin il y va en pleine nuit et il n'y a pas d'autre gosse donc tout ce qu'il trouve à faire c'est de finir un exercice de maths et donc il finit l'exercice de ce Michel qui est nul en maths et il devient de copain parce qu'il a fini son exercice. Petit vampire ça se passe sur la côte d'Azur à Nice Petit vampire ça se passe à Antibes là où mes grands-parents avaient la plus petite maison du Cap d'Antibes j'y ai passé les plus beaux moments de mon enfance et j'ai voulu transformer la côte d'Azur en terroir j'ai voulu y mettre les souvenirs que j'avais et c'était très émouvant et mes animateurs et mes dessinateurs se sont emparés de mes souvenirs d'enfance et de mes émotions et ils se les sont appropriés parce que il y a des communautés de génération on a parfois à peu près le même âge donc c'est des souvenirs d'enfance pour eux aussi l'enfance dans les années 70-80 qui est déjà presque une période historique c'est déjà un temps complètement révolu donc ouais c'était marrant vous il y a quelque chose dans votre oeil qui est vraiment une sorte de petite bulle de l'enfance je me demande si vous avez l'impression de ça que d'être artiste c'est aussi ne jamais laisser partir l'enfant qu'on a été d'abord la chance que j'ai c'est que j'en suis à trois générations de petites lectrices et de petits lecteurs qui viennent me voir donc j'ai un retour très frais et parfois très cassant sur mes livres c'est-à-dire qu'ils aiment ils n'aiment pas ils ne vont pas dire des politesses et ensuite quand on dessine un personnage on se met à l'âge du personnage donc si on dessine un petit on va se mettre à l'âge d'un petit et d'ailleurs parfois j'aborde des termes durs petits vampires ça parle de la mort ça parle de choses vraiment terrifiantes mais ça en parle à hauteur d'enfant et mes récits vont dédramatiser non pas le fait que ça existe mais comment on fait pour vivre avec ce savoir-là quand on l'a donc vous recommandez de 4 à 97 ans petits vampires c'est à partir de 4 ans oui je crois parce qu'ils n'auront pas la trouille ils vont j'espère comprendre ce que ça raconte et le personnage est extrêmement facile à copier moi quand j'étais petit je galérais parce que je n'arrivais pas à dessiner Astérix je n'arrivais pas à dessiner Lucky Luke qui était trop compliqué donc quand j'ai inventé Petit Vampire je me suis dit comment faire le personnage le plus simple au monde à copier donc il y a deux ronds pour les yeux il y a un ballon de rugby pour la tête avec une pointe de chaque côté on fait un set à l'envers pour le nez un V pour la bouche et ensuite on lui met un mouchoir en guise de corps et c'est Petit Vampire vous pensez à tout vous ? je reçois plein de dessins d'enfants alors comme les enfants dessinent comme des patates il faut quand même leur simplifier les gens qui s'émergent oh qu'est-ce qu'il dessine bien oh non il dessine pas bien il a envie de s'exprimer il a envie de raconter des choses mais il dessine comme une patate et alors je fais exprès pour les faire chier je reçois plein de dessins d'enfants qui disent non on dessine bien mais j'adore l'idée quand un enfant donne un dessin de pas lui dire c'est beau parce que ça on s'en fout complètement mais de lui dire ok t'as voulu raconter quoi il se passe quoi il lui arrive quoi contre qui il se bagarre où il va le dessin c'est de l'écriture le dessin c'est et les gamins le comprennent très très bien quand ils m'envoient un dessin de Petit Vampire c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils dessinent bien c'est parce qu'ils ont envie de raconter un truc ce qui me touche beaucoup c'est quand les gamins m'envoient des photos de Petit Vampire et de sa famille avec leur famille à eux à côté et ça je me dis mais c'est super parce que je me suis inventé un ami imaginaire quand j'étais gamin et aujourd'hui il y a des gosses qui s'imaginent qu'il va les voir et en fait je rêve du moment où mes personnages ne m'appartiennent plus par exemple on vient de fabriquer un jeu de rôle sur mes personnages qui s'appelle Monstres qui est publié par Black Book Edition et ce jeu de rôle c'est comme Donjons et Dragons comme l'appel de Cthulhu mais dans le monde de mes personnages et ça va permettre aux gens de s'approprier mes personnages et de vivre des aventures de Petit Vampire dont moi j'ai pas la moindre idée et ça ça me plaît beaucoup D'accord c'est quoi Johan Spahr la dernière grosse claque graphique que vous soyez prise ? L'exposition d'Emmanuel Guibert à l'Institut alors il se trouve que c'est un ami intime je crois que c'est aussi un des plus grands dessinateurs vivants les dessins de mon camarade Christophe Blin à chaque fois que je le vois dessiner les dessins de Catherine Meurice et puis quand j'ai eu la chance de croiser sans paix de le voir dessiner à chaque fois que je croise Quentin Blake et qu'il fait une aquarelle moi je suis un dessinateur amoureux des dessinatrices et des dessinateurs donc quand je vois un collègue ou une collègue qui prend le crayon et qui fait un dessin je sais jamais comment ils s'y prennent je sais pas comment ils font même mon camarade Louis Strondheim qui synthétise le réel et qu'il transforme en autre chose ou Blutch ou David Prudhomme ou Dominique Berthaï on a une constellation en France de dessinateurs et dessinatrices dans tous les genres voilà et moi je suis bourré d'admiration pour ça Au revoir Johan Spahr merci d'avoir été avec nous Check Covid et c'est l'heure du clac claqué clac 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 vous voyez j'aime tout clac parce que la seule fois où j'ai dit du mal du foot je me suis tellement fait mais en fait je m'embranle complètement du football clac sauf quand il pisse partout alors là claqué clac clac très bien très bien claqué 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 non mais je suis obligé d'aimer tout après t'as les gens qui aiment pas qui vont dire comment t'aimes pas les sushis c'est très bon on vide les océans c'est super bon